Musique Grand format aujourd'hui consacré à la semaine des réfugiés qui va commencer le 13 juin. On est avec Arnaud Fritsch, le directeur général de l'association Foyer Notre-Dame. C'est cette association qui va porter cette semaine des réfugiés. D'abord un petit mot sur l'association. Quelles sont vos missions ? L'association Foyer Notre-Dame est une association historique à Strasbourg. Elle va fêter ses 100 ans en 2023 et elle intervient sur deux grands champs d'activité. La jeunesse avec des mineurs non accompagnés, mineurs migrants. Et puis les jeunes autour de 18-25 ans, jeunes majeurs, jeunes travailleurs. Et puis de l'autre côté le pôle asile réfugié qui fait de l'association un acteur majeur de ces questions. avec des dispositifs qui lui sont délégués par l'État sur l'ensemble du Barin et la région Grand Est. Semaine des réfugiés, c'est donc à partir du 13. Quelles sont les actions qui vont être visibles sur Strasbourg et l'Eurométropole ? Alors de nombreuses actions. Un programme très riche en perspective grâce à une mobilisation d'une quarantaine de partenaires autour de la gastronomie, du sport, de la culture. Et avec surtout l'idée d'une philosophie, d'un message positif autour des rencontres, des personnes exilées, issues de la migration forciée, réfugiées et jeunes. Quelle est l'image qu'on a des réfugiés ? Alors je pense que cette image aujourd'hui est biaisée. Elle est souvent amalgamée. On dit beaucoup de choses sur la question de la migration et sur les réfugiés notamment. Et on est parti du constat d'une nécessité de devoir travailler cette question un peu différemment et surtout de créer la rencontre pour illustrer les parcours de ces personnes. Bien sûr en ne niant pas les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi en montrant leur réussite et en créant la rencontre avec les Strasbourgeois. Vous dites d'ailleurs déconstruisant les préjugés et changeons nos regards sur la migration. C'est qu'on a un souci visiblement quand même avec les réfugiés. Qu'est-ce qui est sous-jacent ? Ce qui est sous-jacent aujourd'hui c'est une méconnaissance de ces publics. On n'a pas de l'autre. Voilà, je pense qu'il y a clairement une peur de l'autre, de son arrivée aussi sur un territoire. Il y a des messages politiques qui sont, je le disais, amalgamés, qui sont souvent biaisés. Et je crois que les associations à la fois professionnelles, caritatives, militantes, les institutions et les collectivités qui connaissent ces questions-là, les budgets qui sont alloués aussi à ces questions, le nombre de places, les suivis des parcours, les réussites de l'intégration de ces personnes-là, je crois qu'on a le devoir de le faire savoir et d'expliquer au grand public et à la société civile ce qu'est vraiment aujourd'hui la question de la migration. Voilà, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que cette semaine va permettre d'expliquer les parcours, de savoir pourquoi on en arrive là. Expliquer les parcours et puis surtout, je le disais, illustrer leur parcours. C'est des personnes qui ont des parcours extrêmement traumatisants et qui, une fois arrivées sur leur territoire, pour certains arrivent à se projeter très rapidement. Je prends l'exemple des jeunes, mais aussi des familles, avec des exemples d'intégration professionnelle, d'intégration dans le tissu associatif, extrêmement forts et intéressants à faire connaître. Et je voudrais qu'on termine avec cette marge des parapluies. Je ne savais pas que c'était finalement un des symboles des réfugiés. Alors c'est un symbole puisqu'elle a lieu chaque année le 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés. Le parapluie, c'est le symbole de la protection. Une personne qui est réfugiée statutaire, c'est une personne qui demande la protection à la France en vertu des conventions internationales. Et donc la symbolique du parapluie, c'est cette idée de la protection qui est demandée, qui est octroyée par la France. Et donc le 20 juin, tous avec son parapluie, et on va arpenter les rues de Strasbourg ? Alors c'est une petite déambulation effectivement dans les rues de Strasbourg. Le départ est fixé à 15h, place Broglie. Il y a des animations qui sont proposées, des surprises qui seront proposées tout au long de cette marche. On espère que le temps effectivement sera avec nous. Mais on donne rendez-vous à tous les Strasbourgeois, non seulement lors de la marche des parapluies, mais tout au long de cette semaine, puisqu'il y aura des choses en journée, en soirée, partout dans Strasbourg. Le programme est disponible sur le site internet de la ville de Strasbourg et la page Facebook dédiée. Et on donne vraiment rendez-vous aux Strasbourgeois avec nous pendant cette semaine.